Pour ce premier module de formation, on va analyser quatre thèmes. Le premier est la bioclimatique du lieu. On va commencer par apprécier la météo générale du lieu, donc la pluviométrie, la nébulosité, les vents dominants, les vents extrêmes et les températures moyennes tout au long de l'année. On va aussi essayer d'imaginer les effets du changement climatique sur le bâtiment à terme ou sur le lieu. Pour ça, il y a la notion de solarisation du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va observer de près l'effet du soleil sur les baies vitrées, les parois pleines, les toitures, et ça en toute saison. Je vous le mets en hiver et puis on regarde ce que vous avez observé en décembre. En hiver, on n'a qu'un peu, mais on a du soleil tout à l'heure. On va apprécier également le contexte urbain, villageois, végétal, donc tout ce qui est proche, surtout pour leur caractère d'ombrage, leur effet de masque et les matériaux, leur couleur et leur densité pour apprécier l'albédo ou leur capacité à retenir la chaleur. De tout ça, on va déterminer les points forts et les points faibles du bâtiment et du contexte proche pour pouvoir valoriser ces potentiels éventuellement et gérer les effets indésirables dans un deuxième temps au moment du projet. Le second point, c'est l'analyse typologique et structurelle du bâtiment. On va reconnaître les éléments constitutifs du bâtiment ou de l'ensemble du site, donc les volumétries principales et les fonctionnalités, donc est-ce que c'est une maison, une habitation, une grange, des dépendances, des caves, etc. Et on va articuler cette observation-là avec les fonctions telles qu'elles étaient imaginées à l'époque ou au fil des transformations du bâtiment, stockage, atelier, étable, moulin, etc. Ensuite, on va mettre en parallèle le repérage de l'histoire du site, donc sa datation, donc très souvent il a multiples transformations, les reconstructions, les extensions successives, essayer de les repérer et de bien les comprendre. Troisième élément, l'identification des modes constructifs, donc on va lire les structures, quels sont les murs porteurs, comment fonctionnent les charpentes, est-ce qu'il y a du colombage, comment fonctionnent les descentes de charge et la stabilité du bâtiment. Et le dernier point, c'est l'identification, bien sûr, des matériaux qui constituent ces bâtiments anciens. Il y en a une liste assez importante et on va pouvoir décrire tous les corps d'État, la maçonnerie, les mortiers, les pierres, les bois, les vitrages, les ferronneries, les remplissages, les sols, les boiseries et les couvertures. Tout ça constitue l'état des lieux physiques du bâtiment. C'est vraiment important de s'entourer de personnes qui sont capables de faire la lecture de ce bâtiment et de comprendre tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc ça peut être des architectes ou des artisans, voire des archéologues du bâti. Et toutes ces personnes permettent de ne pas commettre d'erreurs lorsqu'on remet tout ça en valeur. Et c'est très important, avant d'élaborer le projet, de bien rassembler toutes ces informations. Et donc la formation d'aujourd'hui, elle est vraiment faite pour ça, pour que les gens se rencontrent et arrivent à assimiler toutes les connaissances nécessaires pour rentrer dans un tel projet, notamment ce bâtiment qui est vraiment très, très vaste et complexe. Et donc vous pouvez essayer de, si vous y connaissez un peu quelque chose en esthétique selon les périodes, quoi, voilà, vous pouvez étudier les encadrements de funèles de porte, ça, ça vous donne aussi des indications de ce qui est d'origine et pas, quoi. Troisième élément, lorsqu'on connaît la constitution du bâtiment, on va repérer les pathologies. Oui, souvent les bâtiments anciens ont des traces de sinistres, anciens, récents ou à surveiller de très près. Ils sont plus ou moins graves, donc on peut parler de fissures, de lézardes, de décollements, de déchaussements, de pourritures, de moisissures, des traces d'humidité, des tassements, des déversements de façades, etc. Et l'idée, c'est de bien les repérer, mais surtout de tenter de les expliquer et comment on va pouvoir y remédier au moment de l'écorénovation. Et le dernier point, ou peut-être le premier, c'est l'analyse ou le repérage des éléments patrimoniaux remarquables, ceux qui font la signature du bâtiment, donc sa valeur réellement. Donc on peut même parler de la forme générale du bâtiment, ses proportions, ses volumes et compositions, ça revient au point numéro 2. Et après, plus en détail, ça peut être des éléments de poteaux-corniers, des maçonneries particulières, des pierres de taille, des qualités de couverture, des finitions de cheminées, des mitres, des choses comme ça. Et l'ensemble des corps d'État, également sur le mobilier, on peut trouver la décoration et le mobilier, des éléments tout à fait remarquables sur lesquels on va pouvoir s'appuyer au moment du projet. On va aller un peu plus loin que le bâtiment et on peut aussi regarder la végétation, les jardins, la composition des jardins, ou la végétation proche, qui est un ami, un allié, et sur laquelle on va pouvoir se reposer pour fabriquer un microclimat favorable. Et on peut retrouver également des vieilles machines ou des vieux supports qui sont la trace des anciennes pratiques dans ce bâtiment. On est sur un bâtiment historique vraiment très important qui a presque 500 ans, qui a subi beaucoup de modifications, qui ont souvent perturbé la structure, qui ont endommagé certaines parties. On est là pour étudier ce qui serait bon de faire pour remettre en état cette structure. De loin, c'est un bâtiment qui paraît magnifique, en très bon état, mais dès qu'on regarde un peu de près, on s'aperçoit qu'on a des gros soucis de charpente, des pierres abîmées, des tassements de façade, plein de problèmes qui, lors d'une restauration, sont des gros budgets. Donc il faut vraiment savoir anticiper, savoir lire le moindre détail de ce bâtiment pour le traiter et le gérer correctement, pour le rendre moderne et utilisable aujourd'hui. Un point important, c'est savoir aussi, pour une restauration de qualité, savoir le mettre en valeur et donc comprendre un peu dans quel contexte il a été bâti. Donc là, on est vraiment au centre de la cour du château de Wörth. On a plusieurs bâtiments très, très, très chargés d'histoire et très beaux. Celui-ci en fait également partie et donc il faut savoir utiliser tous ces beaux détails architecturaux de ce château pour les mettre en valeur dans le projet futur.